Bonjour Sylvain et bienvenue sur ce podcast, merci d'avoir accepté l'invitation de Cycliste Performance Academy. Aujourd'hui on va parler de variabilité de la fréquence cardiaque, mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter ? Je m'appelle Sylvain Fréville, j'ai 5 ans de grande, je suis marié, j'ai 2 filles, et puis aujourd'hui je suis responsable de formation à la ligue de natation Gorgogne-Franche-Comté. Et puis dans une autre vie, j'ai été entraîneur plus de 20 ans sur un pôle espoir en natation sur Dijon. Et aujourd'hui, je m'occupe de la formation, et puis je coache en parallèle des athlètes ou des équipes dans différents domaines, que ce soit la préparation physique, l'entraînement ou l'optimisation de la récupération. Très bien, merci. Je rajouterais quand même que tu travailles actuellement avec le handball féminin français. Il faut quand même le souligner avec le type de champion du monde tout récent. Et je rajouterais aussi que tu développes actuellement, que tu co-développes une application sur la variabilité de la fréquence cardiaque. Alors on va en reparler certainement à la fin de ce podcast, après si tu veux déjà ajouter quelque chose là-dessus, n'hésite pas. Oui, alors c'est une expérience super riche de bosser avec l'équipe de France de handball féminine, surtout qu'effectivement le type de champion du monde valide ce qu'on appelle, enfin ce qu'eux appellent des gains marginaux. C'est-à-dire que c'est amener des petites choses en plus qui leur permettraient de rester au top niveau comme il était, puisqu'au départ, ils sont quand même champions du monde, champions olympiques. Donc l'idée, c'est de rester à ce niveau-là. Donc le fait d'être champion du monde, c'est effectivement quelque chose d'intéressant et qui amène plein de choses. Donc c'est aussi une forme aussi d'évolution parce qu'il y a un staff, il y a des médecins, des entraîneurs, des préparateurs physiques. Et donc c'est beaucoup d'échanges par rapport à ça et de l'optimisation à la fois du système et à la fois de la prise en charge de l'athlète. Donc c'est plutôt très, très intéressant. Merci. Et puis pour ta plateforme ou ton application, on en reparlera certainement à la fin. Et donc ma première question, elle est simple et complexe à la fois, c'est qu'est-ce que la variabilité de la fréquence cardiaque ? Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas cet outil-là et puis à quoi ça va servir pour les sportifs. Alors, je vais essayer de faire simple même si ce n'est pas simple du tout. Mais pour faire simple, en fait, le système nerveux autonome régule le fonctionnement global du corps et donc permet d'avoir une homéostasie sur son fonctionnement et donc d'équilibrer le corps, qu'il soit en phase d'activation ou de relâchement et parasympathique, qui en fait permet de réguler ce fonctionnement. Et donc, en fait, l'avantage de la mesure de la variabilité cardiaque, c'est de déterminer un état de fatigue. Et donc, on peut aller plus loin en fonction du protocole de test qu'on propose et donc de déterminer les types de fatigue. Et donc, quand on a les types de fatigue, de déterminer les types de récupération. Après, comment ça se mesure ? C'est tout simple. En fait, on mesure la durée entre chaque pic cardiaque. Entre chaque pic cardiaque, il y a une durée en millisecondes qui varie en permanence. Et il vaut mieux qu'il varie beaucoup parce qu'en fait, plus ça varie et plus la personne est en forme ou en bonne santé. Et donc, à l'inverse, plus c'est identique et plus la variabilité baisse. Et donc, plus la personne, elle est ou fatiguée ou malade ou elle vieillit, etc. D'accord, d'accord. Merci. Je sais que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et justement, si tu peux revenir juste sur les systèmes ortho et parasympathiques par rapport aux différentes fatigues, parce que je me doute que tu vas après beaucoup revenir là-dessus. Ouais. Alors, en fait, c'est deux systèmes. Il y a un système qui est activateur et un système qui est décélérateur. Donc, en gros, ça veut dire que quand on fait un effort, on va plutôt activer le système ortho-sympathique. D'accord. C'est plutôt celui qui va se déclencher, qui va vous donner de l'énergie. Et donc, à l'inverse, quand on a fini l'effort, il faut que le système se rééquilibre. Et donc là, le système parasympathique va s'enclencher pour faire baisser le système ortho-sympathique qui a travaillé juste avant pour retrouver un équilibre qui va permettre de faciliter. Donc, si on avait un résumé de façon très générale, on pourrait dire que le système ortho-sympathique est un activateur, qu'on a besoin dans l'effort, et puis que le système parasympathique est lié à la récup. Et donc, ces deux systèmes doivent être optimisés. C'est-à-dire qu'on peut très bien en avoir un très bon et l'autre pas du tout, ou inversement. Et donc, l'idée, c'est d'avoir les deux qui fonctionnent correctement pour à la fois être capable de s'exprimer pendant une épreuve ou un entraînement. Et puis, de l'autre côté, récupérer suffisamment vite pour pouvoir recommencer le lendemain ou sur l'angle. Et après, comment on va mesurer justement cette variabilité de la fréquence cardiaque ? Quels outils, toi, tu nous préconises ? Et aussi, quels protocoles ? Parce que je sais qu'il y a des débats là-dessus. Alors, en fait, il existe plein de choses. Aujourd'hui, la science a déterminé un process où tout le monde est plutôt d'accord sur le fait de déterminer l'ensemble des types de fatigue. C'est pareil, tout dépend de ce qu'on veut mesurer, c'est-à-dire que plus on est précis, plus effectivement le protocole est plutôt lourd. Alors après, lourd, ce n'est pas comme ce que moi j'ai connu il y a 10 ans. Lourd, c'est quoi ? C'est 10 minutes. 10 minutes de test en continu, 5 minutes couchées, 5 minutes debout. Sachant que l'idée est de mesurer les 4 minutes couchées et les 4 minutes debout. Pourquoi on prend 5 ? Parce qu'en fait, la première minute souvent est stabilisatrice. Donc, en fait, ce qu'elle fait, c'est que la fréquence cardiaque ou la variabilité augmente, elle se stabilise et à partir du moment où elle se stabilise, on récupère les 4 minutes qui suivent pour les analyser. Alors, pourquoi coucher debout ? Parce qu'à un moment donné, il y a 3 types de fatigue sur la partie couchée et 2 types de fatigue sur la partie debout. Ça veut dire que sur des systèmes qui sont tout automatisés où on ne te demande que le coucher ou que le debout, on n'arrivera pas à déterminer l'ensemble de ces types de fatigue. Alors après, je sais qu'il y a des applications, il y a des montres, il y a des choses comme ça qui font des choses toutes automatiques qui donnent un indicateur. Alors, c'est un indicateur simplifié. Souvent, la filtration, elle est importante du signal. Et donc, souvent, ça déforme le signal. Donc, il peut arriver à ce que des applications, des montres vous disent que vous êtes en forme. Et en fait, pas du tout. C'est pour ça que si vraiment on veut identifier ces fatigues et donc proposer les récups qui sont en rapport, on n'a pas le choix que de faire ce que la littérature aujourd'hui nous dit, c'est-à-dire au moins 4 minutes touchées et 4 minutes debout. OK. Quels outils ? Voilà, c'est un cardio-fréquence-mètre. Mais je sais qu'il y en a qui marchent mieux que d'autres. Alors, est-ce que tu peux nous donner quelques conseils par rapport à ça ? Ouais, ouais. Alors, c'est pareil. Alors, on a différents outils que tu peux trouver dans le commerce. C'est-à-dire que tu peux trouver des montres avec des capteurs optiques. Tu peux trouver des bagues. Alors, c'est pareil, c'est des capteurs optiques aussi. Et puis, il y a des ceintures cardiaques. Et aujourd'hui, on sait que le plus précis, alors, c'est peut-être appelé à changer, mais le plus précis, c'est l'enregistrement électrique de l'activité du cœur. Et donc, la ceinture thoracique, elle est essentielle pour ça. Et on n'a pas la même qualité de mesure et de précision sur les capteurs optiques. Donc, ça, c'est déjà la première chose. C'est-à-dire que pour avoir un signal clair, précis, c'est forcément une ceinture thoracique. Après, la deuxième chose, il faut que la ceinture, elle puisse enregistrer les intervalles entre chaque pic cardiaque, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les ceintures. Et puis, pareil, dans la qualité des ceintures, il y a des différences. Donc là, aujourd'hui, c'est pareil. La Science a fait une revue un petit peu du matériel qui existait, a repris toutes les ceintures et a vérifié la qualité d'enregistrement des ceintures. Et on retrouve aujourd'hui dans le top 10 des 10 meilleures ceintures, on retrouve trois de chez Polar, qui sont les modèles H, c'est-à-dire 7, 9 et 10. Moi, j'utilise surtout la H10. Il en existe d'autres. Il y a les HRM de chez Garmin. Les nouveaux modèles qui sont sortis, qui semblent avoir de beaux enregistrements aussi, puisque dernièrement, j'ai essayé avec des entraîneurs que j'ai formés, puisque je propose aussi des formations, que ce soit à la ligue, mais aussi des formations à distance, 100% distance en personnel. Et effectivement, on a des qualités d'enregistrement qui sont plutôt bonnes. Mais souvent, il faut quand même aller sur des ceintures entre guillemets haut de gamme. Alors haut de gamme, c'est un grand mot. Une ceinture H10, ça coûte entre 65 et 75 euros. Ce n'est pas non plus excessif. Mais si c'est pour prendre une ceinture qui coûte 30 euros et puis avoir un signal complètement dégradé, où on soit obligé de filtrer de façon très importante, parce qu'à partir du moment où on filtre beaucoup de signal, on détériore le signal, on détériore sa qualité et donc forcément on impacte après la mesure. Donc ça, c'est la première chose. Et puis après, le reste, c'est tout simple. Après, c'est une application que tu peux trouver qui est gratuite sur Internet. C'est également une application d'analyse mathématique que tu trouves aussi sur Internet. Ça, c'est plus simple parce que ça te permet de récupérer les données. Et le plus complexe, par contre, c'est de récupérer l'ensemble des données et de faire la corrélation pour arriver à trouver. Si l'athlète est en phase d'adaptation, est en phase de fatigue, si ça se dégrade, est-ce que ça se dégrade, c'est normal ou pas ? Est-ce que ça se dégrade de façon importante ? Est-ce qu'on a des pics de fatigue importantes ? Dans mon concept, je verrais plutôt ça comme dans le fait de dire, l'idée, c'est de ne pas toucher à l'entraînement et d'essayer d'optimiser la récupération autour. Et l'idée, c'est ça, l'idée première, c'est ça, c'est-à-dire que c'est de trouver des process individuels qui va à chaque athlète, puisque même si la littérature aujourd'hui est très claire sur un certain nombre de process de récup qui semblent activer l'orthosympathique ou activer le parasympathique, ça reste encore des individus individuels. Et donc, des fois, on est à l'opposé de ce que la littérature dit. Donc, il faut arriver à l'identifier et proposer en fait ce qui va bien chez chaque athlète. Donc, une individualisation de la récupération. Ok, juste pour revenir sur le protocole, pour être justement précis, on va revenir aussi sur les logiciels rapidement. Il y a d'autres choses à faire, justement, c'est au lever, c'est 5 minutes couché, 5 minutes debout. Tu peux nous dire un peu les choses sur lesquelles il faut veiller pour avoir une bonne mesure. Oui, alors déjà, la première chose, c'est qu'il faut le faire le matin au réveil. C'est-à-dire, vous levez, vous allez aux toilettes, il faut vider la vessie, parce que la vessie pleine est un activateur orthosympathique, donc déjà, vous pouvez déjà fausser ça. Donc, après, on se recouche. Donc, on met sa ceinture, on lance l'application, on fait 5 minutes de test couché, on se lève 5 minutes debout, ça, c'est tout enchaîné. Et surtout, on respire normalement, parce qu'à un moment donné, on peut, ça, c'est un des outils, c'est-à-dire que la respiration est un des outils d'activation ou de désactivation du système nerveux autonome, un outil hyper puissant. Et donc, il faut vraiment faire attention de respirer normalement comme on respire d'habitude. Parce qu'il peut arriver qu'on puisse fausser les tests juste en augmentant l'amplitude respiratoire ou la fréquence respiratoire. Donc, c'est vraiment hyper important de gérer cet aspect-là. Après, il y a un certain nombre de choses qui peuvent arriver et qui peuvent faire partie d'interrogations qu'on peut avoir. C'est des fois le fait de passer de la position couché à debout. On peut avoir des malaises qui se passent, un malaise vagal ou quelque chose comme ça. Bon, souvent, c'est signe de fatigue. C'est pareil sur le fait qu'on est froid ou chaud, ça peut arriver. Donc, ça, c'est des problèmes de thermorégulation. Donc, c'est effectivement des problèmes de fatigue aussi qu'on peut identifier sur ces moments-là. Donc, c'est important aussi de savoir comment s'est déroulé le test. Est-ce qu'il s'est déroulé correctement ou pas ? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de particulier ? Est-ce que, je ne sais pas, on a perdu l'équilibre ? Est-ce que, voilà. Mais c'est hyper important de faire vraiment un test couché et debout et non pas assis et surtout pas debout contre un mur ou surtout pas en train de faire autre chose, en fait. Parce qu'à partir du moment où vous faites autre chose ou à partir du moment où vous êtes contre un mur, si vous êtes contre un mur, c'est comme si vous étiez assis. C'est exactement la même chose. Donc, ce n'est pas viable. Aujourd'hui, le test couché est plutôt représentatif de l'activation parasympathique et le test debout est plutôt représentatif de l'activation orthosympathique. Donc, c'est pour ça aussi qu'il faut les deux pour savoir, parce qu'un bon athlète, c'est quelqu'un qui est capable d'exprimer sa puissance, mais qui est capable aussi de régénérer son corps et de recréer de l'énergie, recréer sa pile, puisque je parle souvent de pile et de quantité d'énergie. Et ça, c'est important aussi d'avoir les deux, parce qu'on ne peut avoir que l'un ou on ne peut avoir que l'autre. Et concernant les logiciels, justement, là, tu peux peut-être nous présenter un petit peu, nous dire le nom que tu utilises et comment on passe de la mesure avec, par exemple, une ceinture polar à l'extraction des données et puis à l'interprétation des données. Alors, moi, j'utilise, alors il en existe d'autres, mais moi, j'utilise Elite HRV, parce que Elite HRV, l'avantage, c'est qu'il y a une prise de... Alors, il y a plusieurs types de mesures. Il y a une version à 2 minutes 30, mais vous avez compris ce que j'expliquais au départ, qu'il faut au moins 4 minutes et 4 minutes, enfin 5 minutes plus 5 minutes pour stabiliser les pulsations. Donc, j'utilise ça parce qu'il y a une version où c'est no limit quelque part, c'est-à-dire que tu peux très bien faire 10 minutes et 10 minutes non-stop. Et donc, en fait, elle enregistre l'intégralité de ton enregistrement. Deuxième truc, ce qui est intéressant, c'est de savoir la qualité du signal. Dedans, il y a un indicateur qui vous donne le nombre d'artefacts. Donc, effectivement, quand le nombre d'artefacts est trop élevé, c'est que la qualité du signal n'est pas bonne. Puis, deuxième truc, ça peut être aussi les piles qui sont vides ou qui sont en train de se vider. Donc, ça, c'est un indicateur intéressant. Et puis après, qu'est-ce qui se passe ? De l'application, on envoie par mail le test. Le test, c'est quoi ? C'est un fichier texte avec dedans des valeurs en millisecondes. Alors, ça va de 700, 800 sur des tests debout à 1000, 1002, 1004 sur des tests couchés. Et donc, c'est une durée en millisecondes. Donc, c'est la durée qu'il y a entre chaque pic cardiaque. Par rapport à ça, on prend le fichier. On l'intègre dans un autre logiciel qui est gratuit aussi, qu'on trouve sur Internet, qui s'appelle Cubios. Ils viennent de sortir une nouvelle version, il y a deux mois, je crois. Et puis, on extrait un certain nombre de données dans différents domaines, que ce soit des domaines temporels ou fréquentiels. On récupère les données. Et par rapport à ces données-là, on les intègre soit dans un logiciel. Donc, ça, c'est ce que nous, on a développé. Soit sur un fichier Excel tout simple. Et puis, ça nous sort des graphiques. Donc, ça nous sort un test couché, un test debout. Et puis, l'association des deux, la comparaison des deux, la comparaison du système ortho et parasympathique permet de nous déterminer des types de fatigue. Et puis, le suivi longitudinal, c'est-à-dire que le suivi jour après jour, semaine après semaine, peut nous aider, première chose, à identifier quels peuvent être les problèmes dans l'entraînement, quels peuvent être les problèmes d'adaptation de l'athlète, mais peut nous permettre aussi d'avoir un suivi à moyen ou long terme. Donc, ça, c'est intéressant. Et de savoir aussi et d'identifier peut-être des process, c'est-à-dire des blocs de travail sur, je ne sais pas, on peut imaginer trois, quatre semaines de travail sous une certaine forme en disant, ben voilà, je vais faire trois séances d'intensité d'affilée, deux séances de récup, voilà. Et de vérifier qu'à un moment donné, c'est des process qui fonctionnent chez l'athlète. Et donc, on garde ces modèles-là qu'on peut réutiliser derrière. Donc, ça nous permet d'identifier ces modèles. Et donc, c'est plutôt intéressant parce que c'est une vraie individualisation. Et donc, c'est plutôt sympa. On va revenir là-dessus, sur l'individualisation un peu plus tard, parce que c'est vraiment très intéressant. Et je pense que c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Tu pourras nous donner un peu des exemples aussi. Mais avant ça, j'aimerais revenir ou venir sur les différents indices. Donc, tu as parlé du temps en millisecondes entre chaque battement. Mais je sais qu'on retrouve souvent, quand on parle de HRV ou de VFC, variabilité de la fréquence cardiaque, on parle souvent de LNRMSSD, par exemple, ou des choses comme haute fréquence, basse fréquence, tout ça. Est-ce que tu peux nous aider à démêler un peu tous ces indices et nous dire ce que tu regardes ? En fait, ce que tu regardes, Ok. Alors, en fait, il y a beaucoup d'indicateurs. C'est là où il y a une vraie différence entre un vrai suivi avec l'ensemble des indicateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aujourd'hui, je dis bien, parce que ça évolue tous les jours et des études sortent régulièrement, mais aujourd'hui, moi, je navigue aux alentours de 36 données sur l'ensemble des positions. Alors, on a effectivement le RMSSD. C'est ce que toutes les applications utilisent. Donc, c'est un indicateur parasympathique. Donc, en gros, plus il est élevé, plus, à un moment donné, généralement, on est en forme. Sauf quand il y a les types de fatigue d'hypertonie parasympathique. C'est-à-dire que c'est là que souvent, les FC baissent, les RMSSD montent et puis les applications vous disent que vous êtes en forme alors que pas du tout. Et donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, on ne peut pas se contenter de raccourcis et de dire voilà, si mon niveau d'énergie monte, mes fréquences cardiaques baissent et mon RMSSD monte, super. En fait, non, pas forcément super, justement. Et justement, c'est souvent là que les plus gros niveaux de fatigue sont. Donc, il faut faire hyper attention à ça. En gros, si tu veux, il y a trois types de fréquences. Il y a ce qu'on appelle les VLF, les LF et les HF. Les VLF, c'est les très basses fréquences. C'est ce qu'on pourrait appeler le système ortho-sympathique, si tu veux. Le LF, c'est moitié ortho, moitié para. D'accord ? Et puis, le HF, c'est plutôt le parasympathique. Aujourd'hui, on se sert surtout du HF et du LF pour mesurer l'activation ortho et parasympathique. On a du mal encore à vraiment se servir du VLF. On sait juste que c'est une action très importante sur la thermorégulation. On voit aussi que régulièrement, quand il y a un pic de VLF, il va se passer quelque chose dans les jours qui vont suivre sur les deux autres paramètres que sont LF ou HF. Donc, il y a beaucoup de choses. Après, ça, c'est sur le domaine fréquentiel. Après, sur le domaine temporel, vous avez les RMSSD, vous avez les SDNN qui est un peu la même chose que les RMSSD mais qui est en fait un indicateur de santé. Vous avez les fréquences cardiaques quand même qui, en général, quand ils descendent, c'est plutôt bon signe. Mais il peut arriver qu'ils montent et que ce n'est pas forcément non plus une catastrophe. Et puis, vous avez les indicateurs non linéaires que sont des FA-alpha 1 et 2. Aujourd'hui, il y a plein de papiers qui sortent sur le DFA-alpha 1. Alors, il est intéressant sur plusieurs choses. C'est-à-dire que ce serait un indicateur. Cet indicateur, en fonction de certains intervalles, serait un indicateur d'adaptation à l'effort. Serait peut-être un indicateur aussi de mesure du seuil, du deuxième seuil, sachant que le seuil est quelque chose de dynamique. Donc, ça pourrait permettre de savoir en temps réel où on se situe. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, le problème de cet indicateur-là, c'est qu'il est influencé par la respiration. Donc, si on modifie sa façon de respirer, on modifie cet indicateur-là. Et comme tout indicateur, comme tout process de récupération, il est très individuel. Et des fois, vous avez des bons répondeurs et des mauvais répondeurs. Et ça, il faut le découvrir. Et c'est l'expérience et le nombre de tests qui va faire qu'on va découvrir ces données-là. Après, le reste, c'est des calculs. Donc, c'est des associations de LF plus HF en rapport avec l'AFC ou avec des rapports LF sur HF, sur des positions couchées ou debout. Il existe des normes. Et puis, en gros, plus vous êtes dans les normes, mieux c'est. Moins vous êtes dans les normes, plus c'est compliqué. Encore une fois, ça, c'est très théorique. Mais dans la réalité, il faut quand même un petit peu d'expérience pour arriver à maîtriser cette subtilité. Et donc, parce que c'est quand même relativement complexe, tout ce que tu nous racontes, avec les logiciels dont tu nous as parlé et ton application, ça permet finalement de se cuiser ou d'aller à l'essentiel ou en tout cas d'avoir une interprétation sans forcément maîtriser tous ces processus de manière très pointue. C'est ça ? Oui. Alors, en fait, l'avantage, si tu veux, l'avantage des applications qu'on trouve, c'est qu'en fait, ça fait des raccourcis. C'est-à-dire que généralement, ça va prendre en compte l'évolution de l'AFC. Ça va prendre en compte les RMSSD. Ça peut prendre en compte aussi le LN, RMSSD sur plusieurs tests ou sur une durée. Donc, c'est toujours intéressant. Mais ça va vous donner peut-être une fatigue globale qui ne sera pas forcément juste sur certains types de fatigue. C'est un premier indicateur. Mais en tout cas, ça ne pourra pas vous donner un type de fatigue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la seule possibilité, c'est de faire un test de 10 minutes. Alors après, je pense que ça va évoluer au fur et à mesure du temps. Ça va être de plus en plus court. On aura de plus en plus d'indicateurs. Mais aujourd'hui, la seule possibilité d'avoir l'ensemble des cinq types de fatigue, c'est de faire le test sur 10 minutes. Voilà. Après, le reste vous donne un indicateur. C'est toujours un indicateur qui est utile. Maintenant, je pense qu'apprendre à se connaître, à s'écouter, c'est bien aussi. Parce que ce n'est pas le tout de dire, ah ben, ma montre, elle me dit que j'ai bien dormi. Mon RMSSD, il est élevé. Mes FC, ils sont basses. Ouais. Mais si à un moment donné, l'entraînement, ça ne répond pas correctement, que je ne sais pas, vous vous sentez fatigué, même si les indicateurs disent que c'est bon, c'est important aussi de s'écouter et de savoir. Donc, en fait, ça doit être un outil supplémentaire de l'écoute, mais surtout, ça ne doit surtout pas remplacer ce que vous ressentez. Et par expérience, ça m'est arrivé d'avoir des athlètes avec des tests catastrophiques avant des champions du monde. Et si je leur avais dit, ben non, ton test, il n'est pas bon, ils n'auraient peut-être pas été champions du monde, alors qu'ils l'ont été. Donc, en fait, le test, c'est un indicateur, mais surtout, ce n'est pas une performance, en fait. Il ne vous donne pas la performance, en fait. L'entraînement, c'est autre chose. La variabilité est un outil d'aide à l'entraînement et à l'individualisation. En tout cas, ce n'est pas le seul, mais ça peut aider quand même. D'accord, d'accord. Très intéressant, en tout cas. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas si simple. Tu dis que ça peut être un peu lourd, les 10 minutes de mesure, puis après, passer par les différentes applications. À quelle fréquence tu préconises de faire ce test dans la semaine, par exemple ? Est-ce qu'il faudrait le faire toutes les semaines ? Auquel cas, ça peut devenir compliqué pour certains athlètes. Ou est-ce qu'une ou deux mesures, ou trois mesures peut-être par semaine, est-ce que c'est suffisant pour avoir des mesures cohérentes ? Alors, après, tout dépend déjà du sport que tu fais. Tout dépend de comment c'est organisé dans la semaine, comment tu as distribué tes intensités dans ta semaine. Après, c'est sûr, on ne va pas se cacher, l'idéal, ce serait un test tous les jours. C'est-à-dire que c'est ce que Martin Fourcade fait, enfin faisait, c'est ce que Prémanon fait sur les biathlètes et les skieurs de fond. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'ils ont leurs mesures en matin, ils savent dans quel état ils sont et ils adaptent l'entraînement ou ils adaptent l'altitude parce qu'à un moment donné, ils se servent aussi des chambres hypoxiques. Donc, ça, c'est le mieux. Maintenant, effectivement, c'est des contraintes. Quand on est sportif de haut niveau, on a le temps de le faire. Quand on ne l'est pas, c'est plus compliqué. Maintenant, je pense que déjà, si on arrive à le faire deux fois dans la semaine, c'est pas mal. Moi, je l'utilisais comme ça, c'est-à-dire que j'utilisais en début de semaine parce que c'est début de semaine d'entraînement. Je l'utilisais en fin de semaine que ce que fin de semaine d'entraînement. Et puis, il y avait le week-end où c'était plutôt repos. Et donc, ce qui me permettait de savoir début de semaine, dans quel état ils sont, fin de semaine, dans quel état ils finissent. Et puis, à la fin du week-end de repos, comment ils recommencent la semaine ? Donc, en gros, comment la récup a été ? Est-ce qu'elle était efficace, pas efficace ? Pourquoi ça n'a pas été efficace ? Qu'est-ce qu'ils ont fait si ça a été efficace ? Donc, déjà, deux fois, c'est pas mal. Deux fois, c'est bien. Alors, c'est une façon de faire. On pourrait couper la semaine en deux aussi, on en fait un vendredi, on coupe la semaine en deux. Et puis, on voit, en fonction de ce qu'on propose à l'entraînement et dans les process de récupération, comment ça évolue. Voilà. Donc, déjà, c'est pas mal. Après, ça m'est arrivé de travailler aussi avec des sportifs qui travaillaient par bloc, c'est-à-dire qu'ils faisaient un test début de bloc, un test fin de bloc. En fonction de l'état de fatigue, on procédait à un process de récupération. Et puis, à la fin de ce process de récupération, on vérifiait qu'ils avaient bien récupéré et puis repartez sur un nouveau cycle. C'est une autre façon de fonctionner. Le problème, c'est que si vous avez un problème au milieu d'un cycle de travail, c'est difficile de le corriger. Mais moi, je pense que deux, c'est pas mal. Deux, c'est pas mal. Moi, je faisais trois quand j'avais une anomalie le lundi. C'était le lundi, début de semaine. J'avais un problème. Je remettais un le J pour être sûr que tout se passait bien et que ce que j'avais proposé marche bien. Et c'est pour ça que je faisais comme ça. Et c'était un petit peu moins contraignant quand même. Après, l'outil est intéressant, pas que pour ça. Il est intéressant aussi dans un but d'éducation. C'est-à-dire que ça permet aussi d'échanger avec l'athlète et puis de lui faire prendre conscience que des fois, il dort pas bien, que ça impacte très fort sur son état de forme, qu'il mange peut-être pas très bien ou qu'il pourrait optimiser que ce qu'il pense être bien, mais c'est pas forcément une bonne chose. Et voilà. Donc, à titre d'exemple, ça m'est arrivé d'avoir un athlète qui, en fait, son test du lundi était pire que le test du vendredi. Et j'arrivais pas à comprendre pourquoi et en discutant un petit peu avec lui, ben, en fait, il me disait ben non, mais je fais rien, en fait. Je me repose, je fais rien, je bouge pas du tout, je reste dormir et tout. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai pris conscience que, en fait, c'était peut-être ça le problème. Et en fait, ce qu'on a mis, c'est qu'on lui a demandé de bouger un minimum, d'aller se balader, de faire un peu de vélo, d'aller au cinéma, enfin de bouger et surtout pas rester chez lui à rien faire. Et à partir du moment où il a fait ça, ben, on s'est aperçu qu'en fait, la récup du week-end était bien plus efficace que ce qu'elle était avant. Donc, ce qui veut dire que certains athlètes, de rien faire, ben, ils arrivent à récupérer. Par contre, d'autres, ben, non. Et c'est pour ça. Et je pense que cette sensation qu'on a de dire, ben, moins j'en fais, plus je me sens fatigué, ben, je pense que c'est pas juste une sensation et que c'est sûrement une réalité. Ouais, ben, ça, c'est intéressant. On peut en parler peut-être, ou on va en parler plus tard, mais on a déjà discuté du déblocage, par exemple, de veille de compétition. Voilà, tu t'avais apporté des éléments un peu concrets sur quelque chose qui paraît assez abstrait. Alors, on en reparlera tout à l'heure, je pense. Mais justement, ça fait la transition aussi à comment agir sur cette variabilité de la fréquence cardiaque. Là, on a parlé un peu de tous les indices. Qu'est-ce qu'on va regarder, tout ça ? Et quels sont les leviers dans l'entraînement ? Alors, je pense qu'on peut séparer les deux, dans l'entraînement et en dehors de l'entraînement. Déjà, sur l'entraînement, comment on peut agir sur les systèmes ortho- et parasympathiques pour trouver son équilibre ? En fait, il y a quelque chose de simple. C'est-à-dire que déjà, en termes d'intensité, c'est-à-dire que quand on travaille en dessous du seuil 1, c'est plutôt une activation parasympathique. Et quand on travaille au-dessus du seuil 1, c'est plutôt une activation ortho-sympathique. Donc, ça veut dire que déjà, là-dessus, on peut jouer sur l'équilibration. Après, effectivement, il y a quand même une différence quand on fait ce qu'on appelle en dessous du seuil 1, le travail à basse intensité. Quand on travaille sur de la basse intensité, il y a une différence entre faire une heure de basse intensité et faire six heures de basse intensité. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et ça dépend du niveau de l'athlète. Donc, il y a quand même une fatigue qui est là. Mais ça permet d'agir. Après, il y a aussi la quantité à haute intensité qui peut activer plus ou moins. Et puis, il y a chaque athlète est différent. C'est-à-dire qu'un athlète sera capable, enfin, il sera capable sans dégâts, entre guillemets, de faire une séance d'intensité par semaine alors que d'autres seront capables d'en faire trois. Et ça, ça n'a rien à voir avec le niveau, en fait. Ça a à voir surtout avec la personne. Et donc, il faut vraiment mesurer ça pour être sûr qu'à un moment donné, on n'en voit pas les gens dans le mur parce que si on a un athlète qui, au-delà de une, deux séances, il se met dans le rouge et qu'on met tout le monde à trois séances, on peut vite se retrouver avec des problématiques de santé ou des problématiques de surentraînement. Donc, c'est vraiment arriver à déterminer ce qui est bon pour l'athlète de ce qu'il n'est pas. Et puis, des fois, on a tendance à dire la haute intensité, ça impacte plus que la moyenne intensité, c'est-à-dire que ce qu'il y a après le seuil 2, ça impacte plus que ce qu'il y a entre les deux seuils. Pas évident parce que souvent, à haute intensité, on en fait un petit peu, pas énormément. Par contre, à moyenne intensité, on en fait énormément et sauf qu'à un moment donné, comme c'est le même activateur, on se retrouve avec de la fatigue importante en pensant qu'on a fait de la moyenne intensité, donc ça impacte moins, mais la quantité totale de travail est tellement élevée qu'en fait, on se retrouve avec des fatigues bien supérieures que quand on fait de la haute intensité. Ça, c'est intéressant. Et tu parlais de l'exemple d'un sportif ou d'une sportive qui faisait qu'une séance d'intensité par semaine et un autre ou une autre, deux à trois séances d'intensité. Donc ça, c'est quelque chose que tu as vu à haut niveau, il me semble. Parce que tu as dit justement, ce n'est pas une question de niveau, c'est une question d'individualisation. Il y a des gens, visiblement, ça on en a parlé un peu en off, qui peuvent atteindre un très haut niveau de performance et qui n'ont besoin que d'une seule séance d'intensité par semaine. C'est bien ça ? Exactement. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le corps a besoin d'être en équilibre, en fait, en permanence. C'est ce qu'on appelle l'homéostasie. Et il y a peut-être des athlètes qui sont capables sur une seule séance d'aller beaucoup plus loin que d'autres et puis d'autres, ils vont peut-être un peu moins loin et donc ils sont capables d'en faire plus. Et ça, on ne peut pas le savoir. Et en fait, ce qui fait la performance, ce n'est pas la quantité de séances d'intensité, c'est l'organisation et la sollicitation qu'on propose pour qu'il y ait une adaptation. Si la sollicitation, elle est trop importante, on n'a plus d'adaptation. C'est plutôt l'inverse. Donc, en fait, l'idée, c'est de proposer une adaptation. Il y a des gens, ils n'ont pas besoin de faire beaucoup d'intensité pour avoir une très belle adaptation. Déjà, des fois, rien qu'en faisant de la basse intensité, ils ont déjà leur niveau d'énergie qui augmente, ils ont leur quantité qui augmente et ils sont capables de progresser beaucoup plus vite. Moi, je trouve, ce qui me révolte, c'est de voir que des fois, on va faire travailler des jeunes avec des volumes de travail de gens qui font de l'élite. Mais si on est capable d'en faire beaucoup moins et d'avoir le même progrès, il faudra être idiot pour en faire beaucoup plus. Alors qu'en fait, on a le même résultat en en faisant moins. Sauf qu'en en faisant moins, ça vous laisse une marge d'évolution derrière, dans le temps. Alors que si déjà, chez les jeunes, on fait la même chose que chez les élites, comment on fait comment on va faire pour en faire plus ? Ça ne va devenir pas possible. C'est intéressant ça parce que c'est une discussion qu'on a souvent dans le milieu du cyclisme actuellement où on est plutôt sur la tendance à en faire de plus en plus dans les jeunes catégories. et sinon, justement, c'est l'occasion de revenir sur le déblocage dont on a parlé il y a cinq minutes. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ta théorie ou cette théorie du déblocage avec le système orthoparasympathique ? Pourquoi certaines personnes ont besoin de faire des efforts en veille de course et comment ça pourrait s'expliquer avec la variabilité de la fréquence cardiaque ? Alors, en fait, il y a deux choses. Déjà, en fonction de ce qu'on a fait dans le travail ou en fonction de la fatigue qu'on a, il suffit des fois qu'il y ait un type de fatigue qui s'appelle soit une hypertonie parasympathique soit une hypotonie orthosympathique c'est-à-dire qu'on a soit on a trop de paras et donc là, il va falloir le faire descendre, soit on n'a pas assez d'orthos et là, il va falloir l'activer. D'accord ? Sachant qu'en fait, à chaque fois qu'on fait de la très haute intensité, on active l'orthosympathique. Quand l'orthosympathique monte, le parasympathique baisse et donc c'est l'inverse aussi. Si on fait de la basse intensité, le parasympathique va augmenter et va entraîner une baisse du système orthosympathique. Et donc, il y a certains athlètes qui se retrouvent avec beaucoup d'énergie sur les tests couchés, donc ils ont beaucoup d'énergie totale à disposition. Par contre, le corps, il n'est pas activé. C'est-à-dire qu'en fait, il est soit en mode veille, quelque part, comme un ordinateur ou comme une sono, et puis, en mettant dans l'échauffement de l'activation très explosif, on peut réveiller le système orthosympathique et donc, ça va lui permettre après de pouvoir exploiter la quantité d'énergie qu'on aura sur le test couché. et ça, le fait de l'identifier la veille de course ou voire même le matin de la course, ça va te permettre à l'entraîneur d'ajuster le type d'entraînement pour lui proposer ce qu'il a besoin pour être optimal avant sa course. Et en fait, c'est pour ça aussi, alors que certains cyclistes, de temps en temps, ils peuvent me rapporter ou nous rapporter que sur la première intensité de la journée, ils ne sont pas très bien et d'un coup, ils sentent un déblocage et ils sont mieux sur la suite de la sortie. Est-ce que ça pourrait expliquer ce phénomène ? Exactement. Ouais. En fait, ça arrive aussi, je pense qu'on l'a tous senti si les gens font un peu de sport, de partir, de faire une séance et de se retrouver un peu mou, pas d'énergie, pas de bonnes sensations et tout, et puis on ne comprend pas trop pourquoi. Et puis on continue, on continue, et puis d'un seul coup, paf, il y a quelque chose qui se passe. On ne sait pas pourquoi. Et puis d'un seul coup, on retrouve de l'énergie, les sensations sont super bonnes, les chronos sont super bons, tout va bien et on n'a pas compris ce qui est arrivé. Et en fait, je pense que c'est juste une activation ortho-sympathique qui s'enclenche parce qu'on était dans un mode veille juste avant de partir et le temps que ça s'active, il faut un certain temps et en fonction de l'intensité qu'on peut mettre en place dès le départ, ça va s'activer plus ou moins vite. Donc, ça me paraît important de l'identifier pour avoir, ça serait dommage d'être en forme, d'avoir une quantité d'énergie énorme et de ne pas pouvoir l'exploiter le jour de la compétition. C'est effectivement très intéressant. Et là, on a parlé beaucoup de l'entraînement, comment agir sur l'entraînement pour agir sur la variabilité de la fréquence cardiaque et en dehors de l'entraînement, je sais que c'est quelque chose qui te tient à cœur aussi beaucoup, comment on peut agir et quelle importance finalement ça peut avoir dans le processus de préparation ? Alors, en fait, moi, dans ma vision des choses, c'est plutôt effectivement d'essayer de ne jamais toucher à l'entraînement. Alors après, quand on a des niveaux de fatigue qui sont trop importants, on n'a pas trop de choix, mais l'idée, c'est plutôt d'optimiser la récupération pour essayer d'optimiser l'entraînement. Donc, en fait, il y a des process qui sont plutôt activateurs ortho, des process qui sont plutôt activateurs para. Après, il y a un truc quand même essentiel, c'est-à-dire que, moi, il y a quand même un truc de base que je cherche toujours, c'est de vérifier que l'athlète dort correctement. Ça, c'est la première chose. Donc après, tout le process au départ, si le sommeil n'est pas bon, il est là-dessus et je ne passe à rien d'autre tant que l'athlète ne dort pas et c'est Yann Le Meur qui a fait une belle infographie avec une pyramide de la récupération et il met sur la base, il met quand même le sommeil et puis juste au-dessus, il met la nutrition. Donc, ça me paraît être quelque chose d'essentiel et donc, c'est vraiment deux paramètres sur lesquels on peut vraiment optimiser l'entraînement mais moi, j'attache un focus particulier sur la qualité de sommeil pour que vraiment l'athlète puisse dormir correctement. Après, il y a des process pour optimiser ça. Vous avez, tu as le froid, tu as le chaud, tu as ces choses-là. Donc, en gros, si on résume, c'est très général même si ce n'est pas tout à fait comme ça mais on pourrait dire que la littérature propose plutôt le froid sur l'activateur parasympathique et plutôt le chaud sur l'activateur ortho-sympathique même si, ce que je disais au début du podcast, là, quelquefois, on a des athlètes qui ne réagissent pas comme la littérature le dit. Donc, c'est là, il faut vraiment vérifier que ce qu'on met en place, ça fonctionne. Et voilà, il y a des choses comme ça. Après, il y a un élément hyper puissant que je trouve et qui est sous-estimé mais y compris dans l'entraînement, c'est la gestion de la respiration. Et ça, aujourd'hui, je pense que c'est un outil facile et de part l'activation du nerf vague qui est le principal activateur parasympathique, je pense qu'on peut vraiment optimiser la récupération et notamment le sommeil. Donc, c'est pour ça que je pense que ça, c'est quelque chose qui est sous-estimé. Moi, je me suis formé beaucoup auprès notamment de Bouteiko qui est plutôt un médecin russe qui a travaillé surtout sur l'hypoventilation mais l'idée était plutôt de comprendre comment ça fonctionnait et je trouve que même en natation, le travail autour de la respiration, il est sous-estimé. Alors, si en natation, c'est sous-estimé alors qu'on a la tête dans l'eau, j'imagine même pas dans les autres d'ici. On a la tête en dehors de l'eau et donc, je pense qu'il y a vraiment des choses à faire que ce soit à l'entraînement mais que ce soit à la récupération sur soi, sur soi, que ce soit sur la baisse de pulse, que ce soit sur l'optimisation de la récup, la facilitation du sommeil, toutes ces choses-là, je pense que c'est quelque chose de très, très important. Moi, ce que tu dis, ça me fait penser à deux choses. au niveau de la natation déjà, j'ai vu justement quelques études qui semblaient dire qu'on récupérait mieux et c'est ce qu'on peut ressentir généralement quand on fait de la natation par exemple plutôt que du vélo ou de la course à pied. La course à pied, ça peut s'entendre avec l'absence de choc en natation mais est-ce que le fait de respirer sous l'eau, on ne respire pas sous l'eau mais d'avoir cette contrainte sur la respiration, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui pourrait faire qu'on pourrait accumuler plus de charges d'entraînement en natation plutôt que dans un autre sport parce que c'est quelque chose que j'ai cru lire à un moment donné dans une étude. Une chose est sûre c'est qu'en natation tu ne peux pas être performant si à un moment donné ta respiration elle ne s'adapte pas à ta nage. Donc en fait, tu es obligé d'optimiser son fonctionnement si tu veux que ta nage soit efficace puisqu'à chaque fois que tu respires tu te freines. Donc ça, c'est comme ça. Je veux dire, tu augmentes les résistances et comme la vitesse et plus la vitesse est élevée, plus les résistances augmentent et comme c'est au carré en plus ça augmente de façon exponentielle. Donc ça veut dire que l'impact de la respiration elle est essentielle. Elle doit être rapide, elle doit être rapide, elle doit être réflexe et c'est pour ça qu'on le travaille vraiment et souvent ce qu'on s'aperçoit c'est qu'on dit qu'il y a des problèmes dans la respiration et ce n'est pas la respiration qui pose problème souvent, c'est l'expiration. C'est-à-dire qu'en fait les gens ne savent pas souffler. Pour savoir inspirer, il faut déjà savoir souffler et je pense que c'est valable aussi dans les autres sports qu'en natation. Mais c'est vraiment une construction et je pense qu'il y a vraiment des choses à faire, très intéressantes. Il y a un livre intéressant d'un docteur qui a bossé sur l'hypoventilation, ce qu'il appelle la simulation à l'altitude. En fait, il retrouve les mêmes processus d'acidification que l'altitude et les mêmes processus d'augmentation du CO2. On ne retrouve pas la même chose que les pressions partielles, mais on retrouve des similitudes et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Déjà, on voit en natation que tu fasses de l'hypoxie poumon plein ou poumon vide, ce n'est pas la même difficulté. Par contre, l'augmentation du taux de CO2, il est différent aussi. Donc, je pense qu'on peut en faire moins avec une apnée expiratoire et on peut avoir plus de résultats. Par contre, effectivement, ça demande un travail un petit peu spécifique. Ça voudrait dire concrètement, parce que je parlais de la natation, mais c'est pour faire le parallèle aussi avec le vélo, avoir ce travail respiratoire. Alors, ça peut être en natation parce que je sais que de plus en plus de cyclistes, c'est une mode qui vient, qui revient, font de la natation. Peut-être que ça peut agir sur la récupération du cycliste et après faire ses exercices respiratoires directement sur le vélo. Donc, peut-être que ça pourrait avoir un impact positif sur la performance et la récupération. C'est ça que tu nous dis un peu. Ouais, moi, je pense que même on peut, en fait, moi, je pense qu'on peut même faire moins de volume dans un premier temps en utiliser des process d'utilisation de la respiration. C'est-à-dire qu'on va optimiser l'échange gazeux, on va optimiser l'utilisation de l'oxygène, on va optimiser le volume courant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'études qui montrent que pour une même intensité, si ton volume respiratoire augmente, si ton aisance respiratoire augmente, ton niveau de ressenti de fatigue diminue. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Je pense que c'est pareil. Si tu as l'habitude d'utiliser sur ton volume courant, tu utilises 4 litres. C'est un exemple, mais si tu utilises 4 litres, le jour où tu es capable d'utiliser 5 litres, à mon avis, tu vas être bien plus efficace dans l'échange gazeux, que ce soit le CO2 ou l'oxygène, dans ton entraînement. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui a travaillé et encore une fois, qui est sous-estimé. Déjà, rien que de voir la cohérence cardiaque, qui est en fait quoi ? C'est en fait une augmentation du volume. C'est un temps inspiratoire et expiratoire qui augmente. Rien que ça, on a une activation parasympathique. On peut avoir des baisses de tension, des baisses de stress, une optimisation du sommeil ou de l'endormissement. Donc, il y a déjà des choses très, très intéressantes à faire. Donc là, on a parlé sommeil, on a parlé aussi de la respiration et tu as parlé de la nutrition aussi, mais on n'est pas allé dans les détails. Donc, la nutrition, à travers ça, on pourrait agir sur la variabilité de la fréquence cardiaque, c'est ça ? Moi, je pense que oui. Moi, je pense que oui et je suis même presque sûr que oui, parce qu'en fait, tout ce qu'on va prendre au niveau de l'alimentation va avoir une influence sur notre système immunitaire, mais va avoir une influence aussi sur l'aspect hormonal ou sur l'aspect des neurotransmetteurs. Et ça, on sait que, en fait, les neurotransmetteurs sont extrêmement liés au fonctionnement du système ortho et parasympathique, donc du système nerveux autonome. Et donc, par exemple, on sait que tout ce qui est intestin, il y a un activateur fort de la sérotonine qui est un élément, qui fait partie des éléments d'activateur de la mélatonine, l'hormone du sommeil. Donc, c'est un exemple. Il y a d'autres choses, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dedans. Après, il n'y a pas de choses. Enfin, je pense qu'il n'y a pas de choses compliquées. Enfin, je veux dire, moi, je ne suis pas micronutritionniste, je ne suis pas diététicien, je ne suis pas tout ça. Mais à partir du moment où déjà, on mange normalement un peu de tout à des quantités suffisantes, je pense qu'on peut fonger correctement. Sauf qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? Quand on a fait une course, on va boire une bière, on va manger au McDo. Enfin, McDo. Mais et puis, on se retrouve le lendemain quand on a un entraînement à faire ou une autre semaine à enchaîner. On se retrouve des fois avec des problématiques qui peuvent surgir. Alors, il y en a qui vont me dire « Ah oui, mais ce n'est pas ça. » Oui, mais à un moment donné, ce qui fait la différence, j'ai écouté quelqu'un hier sur un podcast qui expliquait que lui, ce qu'il a vu de différent entre le haut niveau et le très haut niveau, c'est justement la mise en place des bonnes habitudes dans son fonctionnement. Et c'est ce qui fait la différence entre le haut niveau et le très haut niveau. Alors, j'imagine même pas les sédentaires ou ces choses-là. Mais dans les habitudes de vie, c'est ça que tu nous dis. Dans les habitudes de vie, ouais, ouais, ouais. Moi, je suis persuadé dans ce que j'ai lu. Dans ce que j'ai lu, ce qui ressort beaucoup quand même, c'est qu'il semblerait quand même que l'environnement impacte plus en termes de fatigue que l'entraînement. C'est-à-dire que si on a un mauvais environnement, mais qu'on a un très, très bon entraîneur et un très bon entraînement, on n'y arrivera jamais. Et à l'inverse, quand on a un très bon environnement, même si on n'a peut-être pas la super série qui va bien ou le super truc, on y arrivera peut-être mieux que quelqu'un qui a un environnement complètement déséquilibré. Ce qui veut dire qu'en fait, notre rôle à nous, entraîneur, il est peut-être hyper minime par rapport à l'importance et à la mise en place d'un environnement qui soit favorable à la performance. Ça, c'est quelque chose que j'ai lu aussi et que je constate en tant qu'entraîneur. C'est vrai que quand on fait un entraînement cohérent avec quelqu'un qui a un très bon environnement, généralement, ça marche et on peut faire un entraînement qu'on pense pousser en tout cas et si derrière, l'environnement ne suit pas, ça ne marche pas. Je suis bien d'accord. Ce qui confirme un petit peu ce que Yann Le Maire disait dans sa pyramide, c'est qu'à un moment donné, la base, c'est sommeil, respiration, la base de base. Au-dessus, c'est alimentation. Donc après, des fois, on va aller se prendre la tête avec des vêtements de compression, avec des terragons, avec de l'électrostimulation. Je ne dis pas que ça ne sert à rien, mais à un moment donné, est-ce que c'est vraiment utile quand on ne dort pas bien et qu'on ne mange pas correctement ? Je pense qu'il y a des choses de base à faire avant que d'aller chercher des process peut-être un petit peu plus pointus. parce que ça peut faire le lien avec le surentraînement. Je voulais qu'on aborde un peu ce sujet. Est-ce que toi, tu es capable avec tes mesures ? Parce que je sais que c'est très compliqué de diagnostiquer le surentraînement ou ce qui s'y apparente. Est-ce que tu es capable de détecter ces choses-là et surtout, avec peu de mesures, parce qu'on en avait déjà parlé, il me semble, est-ce que quelqu'un qui vient te voir une première fois, est-ce qu'avec une mesure ou peut-être deux, trois mesures, est-ce que tu es déjà capable de dresser un certain profil et d'avoir une idée sur son état de récupération ou est-ce qu'il faut nécessairement un suivi sur le long terme ? Ce qui est préconisé dans le suivi, c'est d'établir un profil sur entre 8 et 10 tests qui permet d'avoir un profil et après de voir comment évoluent les tests en fonction du profil. Après, le problème, c'est que si la personne, elle fait 8 ou 10 tests où elle est fatiguée, tu auras un profil de quelqu'un de fatigué. Donc, ça veut dire que, bon, si c'est un peu mieux, ça veut dire que c'est mieux par rapport à la fatigue. Donc, ce n'est pas forcément évident. L'idée, c'est plutôt de faire un profil de quelqu'un qui n'est pas fatigué dont te baser par rapport à ce profil-là. Ça, c'est dans l'idéal. Maintenant, dans la réalité, souvent, les gens viennent te voir parce qu'ils sont en difficulté, parce qu'ils sont souvent malades, parce qu'ils sont souvent blessés, parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi ça ne progresse pas et parce que les perfs, ils diminuent. Alors après, il y a des types de fatigues quand même et notamment les fatigues d'hypertonie parasympathique où la personne, elle ne comprend pas parce que ça montre, elle va te dire que sa VFC est élevée, elle va dire que ses fréquences cardiaques sont basses et elle lui dit que ça montre, lui dit qu'elle est en forme. Elle ne comprend pas parce qu'à un moment donné, elle fait de la basse intensité et donc, en fait, ce que la basse intensité fait, c'est qu'elle amplifie le problème. C'est-à-dire que sur ce type de fatigue-là où vous avez une suractivation parasympathique, eh bien, en fait, qui est souvent signe soit de début de surentraînement, soit de surentraînement, d'accord ? Eh bien, l'idée, c'est de faire redescendre le para et donc d'activer leur taux et pour ça, il faut réduire le volume quand même, de toute façon, dans tous les cas, tu réduis le volume et tu actives avec du travail d'explosivité ou de vitesse très courte pour réactiver leur taux et redescendre. Et quand ça, quand on n'est pas trop loin dans le surentraînement, ça réagit plutôt bien et plutôt rapidement. Donc, effectivement, quand on a un pic para, notamment sur le coucher, on peut se retrouver rapidement en se disant, oula, et c'est le danger, c'est le danger des montres, c'est le danger des applications qui vont vous dire, ben, t'es en forme, t'as BFC élevé, d'accord, taux RMS-CSD élevé, tes fréquences cardiaques sont basses, ben oui, mais là, en fait, c'est pour ça que là, il faut vraiment que l'athlète, ben, il faut l'écouter parce que souvent, il se sent quand même fatigué, il a du mal à manger, souvent il maigrit, ses niveaux de perfs descendent, donc c'est complètement en rapport. Et donc, ça devrait, pour les gens qui utilisent des montres, ça devrait les inquiéter de se dire, ben, montre, me dis que je suis en forme et moi, je me sens épuisant. Donc, finalement, les sensations… Tu le vois, ouais, sur le test, tu le vois très rapidement. Finalement, les sensations doivent primer sur, même sur les indices, sur les outils. Ah ben oui, moi, je suis persuadé. C'est, encore une fois, la variabilité, c'est un aide à l'entraînement et ça ne doit surtout pas remplacer la sensation. D'accord ? La personne qui connaît le mieux son corps, ben, c'est l'athlète. Par contre, on peut l'aider à le connaître mieux et à lui faire découvrir ce qui fonctionne mieux que d'autres. Donc, c'est ce que je disais et l'outil est intéressant dans le fait d'éduquer les jeunes dans ce cadre-là parce que là, tu as des mesures qui peuvent lui permettre de lui faire voir qu'en faisant ça, ben, voilà le résultat qui se passe et donc, qui prenne conscience de l'intérêt que ça peut avoir. Voilà. Donc, ouais, c'est hyper intéressant. Alors, c'est d'autant plus intéressant que tu peux arriver même à anticiper des périodes de maladie. C'est-à-dire que des fois, tu as dans les formes, tu as un test qui est plutôt correct. Par contre, tu as les fréquences cardiaques qui prennent 10 points sur le debout, sur le coucher. ben, souvent, c'est un profil de quelqu'un qui est en train de tomber malade. Alors, quand tu le sais un petit peu avant, tu peux toujours essayer d'agir un peu dessus et d'éviter qu'il tombe malade. Alors que, ben, si tu ne le sais pas ou tu ne le vois pas, ben, une fois qu'il est malade, il est malade. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Donc, c'est ça qui est intéressant. Après, il y a pas mal de recherches qui a mis en corrélation les tests salivaires, les tests sanguins et les tests de variabilité cardiaque. Sur les trois, la variabilité est le seul process qui permet d'anticiper la maladie. Sur les deux autres, quand tu as une anomalie, c'est trop tard. Elle est là et tu ne peux plus rien faire. Alors, ça ne veut pas dire que tout le temps, tu peux faire quelque chose, mais au moins, tu arrives à l'anticiper. C'est-à-dire que, si tu veux, des fois, c'est deux, trois jours avant, tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas et donc, tu essayes tout de suite, déjà, tu évites de mettre de l'intensité parce que l'intensité et la dégradation du système immunitaire, c'est quand même extrêmement lié. Voilà, tu t'essayes d'amener des choses qui sont facilitateurs du fait d'améliorer ton système immunitaire. C'est un médecin d'équipe de France de natation qui m'expliquait que quand il avait les athlètes qui tombaient malades, en fait, qu'est-ce qu'il faisait ? Il leur demandait d'augmenter son apport en fruits et légumes. Donc, en fait, en quoi ? En antioxydants naturels et en anti-inflammatoires naturels, en fait. C'est des choses tout simples, mais c'est des choses intéressantes à savoir. Donc, tu évites peut-être de manger certaines choses tu ne vas pas manger au McDo, tu ne vas pas manger au fast-food, tu ne vas pas manger des choses qui ne sont pas forcément tu vois, tu vas faire attention à la qualité de ce que tu vas manger, des produits qui sont facilement digérables, qui est peut-être des probiotiques, des choses comme ça. je ne sais rien. C'est super intéressant, c'est super large comme sujet. Je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures parce que finalement, il y a des connexions avec tous les pans de la performance. C'est vrai que ça donne envie en tout cas de se lancer dans la variabilité de la fréquence cardiaque au-delà des montres connectés et des outils assez faciles mais qui peuvent finalement induire aussi en erreur. Pour ça, c'est vraiment intéressant. Souvent, les outils sont des raccourcis et les raccourcis, c'est comme quand tu filtres un signal trop fort, ton signal ne ressemble plus à ton signal de base. Donc, effectivement, la variabilité cardiaque, c'est juste un système de mesure dans une globalité systémique qui peut être l'alimentation, la récup, le sommeil, l'entraînement. Il y a énormément de choses et donc, en fait, c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas de limite aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a pas de limite et les indicateurs, en fait, il y en a des nouveaux tous les jours qui sortent, des manières de fonctionner tous les jours, des associations peut-être de techniques de récupération qui fonctionnent mieux que d'autres. Ça, c'est intéressant aussi. Ça, c'est hyper intéressant parce que c'est l'expérience et puis la science va nous aider à faire apparaître les impressions peut-être qu'on a ou ce qu'on voit et inversement, notre vision des choses va évoluer aussi avec ce que la science va nous dire. Super intéressante cette discussion. le podcast touche à sa fin. Si tu veux rajouter quelque chose qui n'aurait pas été dit, n'hésite pas. Peut-être parler de la plateforme qu'on l'a mis en place ? De toute façon, mais effectivement, parler de la plateforme, on peut y aller parce qu'il me semble en plus que tu n'as pas dit son nom encore. Oui. Non, ça s'appelle HRV Concept. C'est quelque chose que j'ai mis en place avec un informaticien qui m'a proposé. C'est un ancien cycliste pro qui connaît un peu le sport quand même qui s'appelle Jean-Louis et avec qui on a cherché. En fait, l'idée, c'était de me faire gagner du temps parce que quand tu commences à avoir beaucoup d'athlètes, ça prend un peu de temps d'analyser le test. Il faut entre 15 et 20 minutes quand tu as un test un peu complexe à analyser. Et en fait, quand tu as toute une équipe comme l'équipe de France de Handball plus des athlètes à côté, ça prend un petit peu de temps et des fois, je n'ai pas forcément de temps. Donc, en fait, je voulais quelque chose qui puisse me faire gagner du temps et qui puisse en fait être à l'image de ce que j'avais fait évoluer dans le cadre de ma formation sur la variabilité cardiaque. C'est-à-dire que j'avais un fichier Excel que j'ai fait évoluer, que j'ai transformé, j'ai rajouté des indicateurs, j'en ai modifié d'autres et tout. Et en fait, je voulais qu'il soit comparable à celui-là. Deuxième truc que je ne voulais pas, je ne voulais pas que la filtration soit très importante parce qu'aujourd'hui, il y a des plateformes qui proposent des possibilités d'analyse aussi, automatisées. Le problème, c'est que les filtrations sont énormes dedans et en fait, détériorent le signal. Donc, en fait, je voulais quelque chose qui ne détériore pas le signal. et puis, je voulais utiliser les mêmes indicateurs que j'avais l'habitude de faire et de les mettre sous graph. Et l'idée, c'est juste rentrer le petit élément qu'on récupère sur Elite HRV, de rentrer dans la plateforme et puis, en fait, tout apparaît et tout se met. Donc, le profil se met et s'ajuste automatiquement. Le test du jour se met et s'ajuste automatiquement. J'ai un questionnaire subjectif quand même que je me sers aussi pour ajuster les remédiations qui est intégré à l'intérieur. On est en train de travailler aussi sur un code couleur de type de fatigue. Et puis, on a mis en place aussi trois jauges qui est en fait le niveau d'énergie totale comme ta pile, comme la quantité d'énergie que tu peux avoir dans une pile, ta capacité de régénération, donc ta capacité à recharger ta pile. Et le troisième, la troisième jauge, c'est ta capacité d'activation. On en a parlé tout à l'heure. Parce qu'on peut avoir une belle pile bien pleine, une belle capacité de régénération. Et puis, le niveau d'activation, la pile, elle est hyper basse. Donc là, on sait qu'on va avoir peut-être du mal au début de l'épreuve ou au début de la séance. Donc, ça permet d'ajuster l'entraînement. En fait, voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui ressemble à ce que j'avais, qui me permet de faire gagner du temps, qui permet à l'athlète aussi de pouvoir remplir l'index de hopper facilement dedans. Et puis, on a fini, il y a quelques jours, aussi, un bilan, un bilan de tests qui peut être envoyé à qui on a envie. C'est-à-dire qu'on rentre juste le mail de la personne qui, alors ça peut être l'entraîneur, ça peut être le kiné, l'ostéo, le préparateur physique, l'entraîneur, on envoie tout en même temps. Ça peut être l'athlète si l'athlète le souhaite, enfin voilà, même si c'est peut-être mieux qu'il ne sache pas tout le temps tout. Mais voilà, donc c'est en constante évolution, on a encore plein d'idées, ça va se transformer encore, mais aujourd'hui, elle est à disposition. Et puis, donc, on propose la plateforme, mais aussi, on propose la possibilité aussi de se former à l'utilisation de la plateforme. Alors, le but, ce n'est pas de se former à l'utilisation de la plateforme, c'est de se former à l'utilisation de la variabilité cardiaque, d'accord ? Et donc, après, de savoir comment on peut interpréter les informations qu'il y aura dans la plateforme, parce que bon, de rentrer le fichier dans la plateforme, ce n'est pas compliqué, tout va s'afficher tout seul. Après, de l'interpréter et d'identifier les types de fatigue et les remédiations, ça, c'est un petit peu plus compliqué, ça demande une formation quand même et puis un petit peu d'expérience. D'accord, très bien, merci. En tout cas, ça donne envie d'utiliser cette plateforme, de toute façon, on en avait déjà parlé et puis j'avais, enfin, moi, j'ai très envie de la découvrir, tu nous avais présenté un peu les différents graphiques, c'est d'ailleurs très visuel, donc voilà, en tout cas, j'invite les auditeurs à découvrir la variabilité de la fréquence cardiaque et pourquoi pas alors se tourner vers ton application.